Un stress qu'elle n'oubliera pas. En couple avec l'ex-footballeur Eric Cantona depuis plus de 20 ans désormais, Rachida Brachny a récemment fait quelques confidences sur leur vie de couple, qui semble les épanouir de plus en plus chaque jour. Mais également sur leur début. Et notamment sur la première rencontre entre son futur époux et son papa, un moment d'angoisse qui lui est resté en mémoire. Actrice réputée mais toujours plutôt discrète, Rachida Brachny a multiplié les projets mais celui-ci reste inédit. En ce début d'année 2024, elle a en effet décidé de sortir un livre, Kadour, en hommage à son père décédé en 2020. Une belle façon de lui rendre hommage, mais surtout de raconter des anecdotes inédites. Et s'il y en a une qu'elle n'a pas oublié, comme elle l'a confié à nos confrères de Gala, si est-il bien la rencontre entre son père Eric Cantona, son futur mari, qu'elle a rendu fou à cause de son stress. Pourtant, son père ne semblait pas si fermé à l'idée que la jeune femme construise sa vie, avec ma mère, ce n'était pas un sujet. « Mais avec mon père, j'étais terrorisée comme une petite fille de 5 ans, alors qu'il n'avait jamais émis le moindre jugement sur qui que ce soit », raconte notamment la comédienne, qui sait très bien que les appréhensions venaient d'elle. « Si est-il comme si j'avais moi aussi des a priori sur mon père parce qu'il était d'une autre génération, parce qu'il n'était pas français, parce qu'il était musulman. Avant cette présentation, j'ai persécuté Eric, je l'ai rendu fou, j'ai fini par lui communiquer mon état de stress », a-t-elle également confié dans l'interview croisée avec son mari. Et finalement, la réaction de son père est très bonne, « Si tu es heureuse, moi je le suis, peu importe celui que tu aimeras », lui répond-il en effet. « Rien ne s'est passé comme prévu une réaction idéale pour l'actrice, qui avait eu un coup de foudre pour Eric Cantona sur le tournage du film L'Outre-Mangeur. Mais qui n'est pas vraiment grâce à elle. Puisqu'elle n'était pas présente le jour où les deux hommes ont enfin pu se saluer. La rencontre a été un peu spéciale, parce que Rachida, qui aurait dû être là, a été retenue sur un tournage. « Je me suis retrouvée seule avec lui », a en effet raconté son mari, qui avait dévoilé précédemment avoir gaffé en proposant de l'alcool. Un homme qui n'est ne buvait pas. Heureusement, celui-ci ne garde pas un mauvais souvenir de la rencontre, bien au contraire, on a meublé un peu et puis, on a raconté des blagues. Je crois que Rachida a retrouvé en moi quelque chose de son père, si est-il humour bidon. Il pouvait me raconter mille fois la même blague et mille fois, je riais, parce qu'il la racontait toujours comme si c'était la première fois. « Je me sentais bien avec son père », a-t-il conclu sur le sujet. Un bel hommage à celui qui est décédé en pleine pandémie et qui a été enterré en Algérie. Et si l'entente est parfaite entre la star de Manchester United et sa belle famille, si est-il également le cas dans l'autre sens, puisque l'actrice confie se sentir très proche également des parents d'Eric, dont la culture est finalement proche de celle de sa famille. De quoi permettre à Émir, 14 ans, et Selma, 10 ans, leurs deux enfants, Eric Cantona est aussi le père de Raphaël et Joséphine, 35 et 28 ans, nés d'un premier mariage, de grandir entouré de beaucoup d'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501